Nika, dans ce voyage, il s'est passé beaucoup de choses. Je me rappelle aussi qu'avant que tu partes dans ce voyage, tu travaillais dans quoi déjà ? J'étais cadre, tu étais cadre là. Et j'aimerais bien que tu nous parles aujourd'hui de ce rapport à l'argent, maintenant. Avec ces quelques années de voyage déjà à 5 euros en tour du monde en stop, à 5 euros par jour, comment il est en rapport à l'argent aujourd'hui ? C'est sûr que ça a été des plus belles expérimentations de ma vie. J'ai vu rapidement que j'étais bien plus heureux dans un mode de vie à 5 euros par jour en tour du monde qu'avant dans un statut cadre où j'avais des salaires. Donc, j'ai pu voir ce contraste énorme où l'argent n'apporte pas le bonheur, ça c'est certain. C'est se vivre simplement à 5 euros par jour, comme la plupart des personnes de notre planète vivent avec 2 euros par jour. Donc, avec 5 euros, on n'est pas pauvre non plus dans la plupart des pays. Il faut bien se mettre dans le contexte. En Inde, en Nouvelle-Guinée, en Tadjikistan, en Iran, en plein de pays, à 5 euros par jour, à Cuba, on est riches. Donc, cela m'a apporté énormément. Je me suis détaché de ce monde matériel, de consommation, et plus d'avoir un éveil spirituel sur le travail sur moi. Parce que sortir d'un cadre et d'un système, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens rêvent, mais n'y arrivent pas. Donc là, j'ai appris à enlever toutes mes peurs et mes craintes. Et mes seules envies et besoins, j'ai constaté que c'était de me nourrir, de dormir bien, d'être au chaud, et d'être en sécurité. En voyageant en stop, comme tu l'as fait, comme tu le fais, c'est du coup ne pas payer la nuit, et souvent être nourri aussi par les familles qui t'hébergent. C'est ça, donc finalement, tu n'avais pas de besoins financiers chaque jour. C'est ça. Voilà, donc tu ne payes pas de transport. Donc là, c'est plus pour la rencontre. Au départ, je pensais que c'était d'ordre économique, pour être sincère, le stop. Mais je me suis rendu très vite compte que c'était juste pour la rencontre. Même dans les pays où le voyage comptait très peu cher, comme en Iran, c'est 10 centimes d'euros l'essence. Tu peux traverser le pays pour 3 euros. Le stop me manquait, je faisais toujours des stops, puisque c'est la rencontre. Donc, ça ramène à la rencontre. Dans un rapport où il n'y a pas de profit, aucun profit. Donc, il y a un échange purement humain. C'est l'échange de services qui étaient là, et d'entraide humaine. J'étais prêt à aider des personnes, en contrepartie d'un logement. Pour la nourriture, ça a été un peu difficile. Dans les pays pauvres, je ne voulais pas être pauvre. Du coup, le but était de ramener les courses à la maison avec 5 euros. Quand on était à deux avec Alexandra, dans ce projet fou, c'était 10 euros, je veux dire, on peut acheter pas mal de choses dans le pays. Donc, voilà, c'était quand même contribué à la nourriture, etc. Vous essayez d'héberger chez les gens souvent. Alors, du coup, souvent, vous apportiez aussi de la nourriture. Voilà. La nourriture est tout notre voyage. Le voyage en lui-même, à travers les photos. Donc, il y a eu l'échange de services, l'échange humain qui était... Ouais, humain. C'est sûr qu'on est un peu dans un cage, dans les pays occidentaux, d'une société de consommation. On a piéger, on a du mal à s'en sortir. Parce que l'égo, l'homme, en veut toujours plus. Toujours plus de désir, toujours plus de confort. On a toujours un matériel un peu plus performant. C'est un peu... Voilà, c'est tout le temps. Il n'y a pas de fin à ça. Et on se fait piéger là-dessus. Alors que lui, au moins, simplement, on comprend vraiment les besoins primaires. Comme dans la pyramide de Maslow, tu comprends que les besoins primaires, c'est simplement... Dans quelle région du monde ou dans quel pays tu as vu des gens vivre avec très peu de moyens, simplement, et sans que ce soit une contrainte pour eux ? Oh, dans la plupart des pays ? Dans la plupart des pays que j'ai visités. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ce choix de voyager avec un peu d'argent, on passe moins de temps dans les pays développés. Les pays, quand je dis développés, ils sont économiques, matériellement. Mais maintenant, un peu moins. Parce que là où il y a des pays développés, il y a moins de partage et un peu plus individualistes qui se représentent, qu'on ressent. On ressent le stop. Oui. Quand on pose la question, est-ce que le stop était difficile ? Je réponds souvent que c'était dans les pays développés, économiquement. Parce qu'il y a moins d'entraide, il y a plus la peur et la crainte de l'autre. Du coup, c'est plus compliqué. Oui, j'ai vu que ce rapport, beaucoup de personnes vivaient en harmonie avec la nature, comme en Papoune-Nouvelle-Guinée, où l'argent n'avait pas sa place, en fait. Il n'y avait pas de billets dans cet endroit. Il vit vraiment, comme on dit, d'amour et d'eau fraîche. On prend de la papaye en plein jungle, les bananes, pécé le poisson, et vivre simplement. Papoune-Nouvelle-Guinée, ça serait dans la liste des pays que tu as visités, où il n'y a pas cette notion d'argent, alors ? Oui, qui arrive quand même, petit à petit, malheureusement, je dirais. Comment a-t-elle vécu cette année, en fait, l'argent, dans ces pays-là ? Il y a tout un petit contraste, où les gens sont très heureux avec très peu, parce qu'ils arrivent à vivre vraiment très simplement. Et à ce monde où tout va très vite, où on commence à avoir des informations, des petites tablettes qui arrivent par des petits markets chinois, qui viennent vendre leurs trucs, et du coup, ça change sa mentalité, où l'homme, il a du désir. Tu vois, est-ce que tu as vu des bénéfices de l'arrivée de certains produits, objets, des tablettes, de l'Internet ? De toute façon, il y a du bénéfice, et du... Enfin, il y a toujours cet équilibre entre ce que c'est un point de positif et négatif. Non, on peut voir peut-être que tu es le côté négatif de la chose. Justement, c'est intéressant de savoir si tu as vu des choses bénéfiques de ça. Ben, l'information, en fait, tu vois, aux personnes qui, eux aussi, ont besoin de savoir comment est notre monde, comment on vit en France. Cette curiosité, si on est tous un, mais voilà, ils ont cette curiosité de savoir et peut-être un attachement matériel qui peut arriver petit à petit au confort. C'est là-dessus que d'ailleurs, on se base le système aujourd'hui. La peur, elle crainte, et on fait marcher une sautée de consommation là-dessus. Beaucoup. Beaucoup de gens ont du mal à lâcher prise. Est-ce qu'il y a un endroit où tu es allé, où tu as pu voir des victimes de ce système de monnaie ? Des gens tristes, de la misère, à cause de ça, à cause de l'argent. Pas vraiment. On pourrait croire, en fait, que justement, les gens peuvent être tristes par rapport à ça, mais j'ai vu les gens les plus heureux et étaient souvent les gens les plus généreux. C'est exemple en Birmanie, où la personne, quand elle nous a acquis, avec ma soeur qui était là à ce moment-là, et Alexandra, elle a donné la moitié, voire son salaire, pendant une soirée. Alors ça a l'air, c'est trop tôt. Une Birmane, une locale, une locale, qui nous a donné pour quelles raisons ? Pour nous accueillir, simplement. Elle a venu à manger, elle a fait des ventures à la réponse, et elle a demandé à la collègue, et elle a demandé son salaire. Donc cet aspect avec l'argent, où je me suis posé la question, est-ce que c'est le riche qui vient à un radin, ou est-ce que c'est le radin qui vient à un riche ? Est-ce que dans ce monde peu très capitaliste, on devient moins généreux pour notre confort et notre égo ? Les gens les plus généreux sont les plus pauvres. Il y a une chasse que tu veux raconter sur le sujet de l'art-dome, dans ce voyage ? On est très heureux avec très très peu. On est très heureux avec très très peu. Ok. Merci. Voilà, très chante.